Si quelqu'un souhaite demander la main d'une femme Il dit voilà je suis un étudiant religieux, je suis la voix des plus prédécesseurs, des salafis et ainsi de suite Cette parole, ces prétentions doivent avoir une réalité Il faut obligatoirement inscrire et officialiser ce contrat Et tu dois respecter les droits qui sont nécessaires et qui sont instaurés par Allah au niveau de sa femme Tu dois observer les 5 prières quotidiennes à la mosquée avec les musulmans Il faut la lecture du Coran, le jeûne surrogatoire, les prières facultatives et ainsi de suite Certaines personnes viennent et disent voilà je suis un étudiant en sciences Ce qui est constaté c'est la vraie situation de cette personne, ce ne sont pas ses prétentions Un jour un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit ô messagerie d'Allah est-ce que je suis croyant ? Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il lui a dit demande à tes voisins Demande aux gens qui sont autour de toi et qui te côtoient Peuvent-ils témoigner et attester de ta solution d'Allah ? Est-ce qu'ils sont en mesure d'assister qu'effectivement affirmer que tu suis la voie des plus prédécesseurs ? Ou alors est-ce que tu abandonnes la prière ? Tu n'as pas un bon comportement ? Tu n'as pas une mauvaise... Et également tu n'officialises pas ton contrat de mariage comme l'ont stipulé les savants Quelqu'un qui s'est marié en prétendant être un étudiant en sciences religieuses Ensuite il dort, il fasse à lui avec sa femme Ensuite une heure avant le fajar, sa femme le réveille Elle lui dit c'est toi l'étudiant en sciences Il lui dit bien sûr mais tu ne me connais pas ? Alors sa femme lui dit mais comment est-ce que tu pourrais être un étudiant en sciences religieuses alors que tu dors toute la nuit ? Moi je ne veux pas des choses que j'ai entendues Je voudrais les voir avec mes yeux Alors c'est pour ça qu'il faut mettre en pratique Et faire des efforts Et c'est pour ça qu'il faut suivre la pratique des plus prédécesseurs Non seulement dans la parole mais surtout dans les actes Alors c'est pour ça qu'il faut mettre en pratique des plus prédécesseurs